Dans la cabale juive, 72 anges ont été répertoriés. 72 anges qui s'opposent à 72 démons. Chaque ange est attribué à 5 jours en particulier. Et nombreux sont ceux qui pensent que ces anges sont nos anges gardiens. Et ce, en fonction de nos dates de naissance. Et on peut leur adresser des prières. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vais quand même vous les présenter. Je vais commencer par les Séraphins, le 9e coeur de la hiérarchie céleste. Assigné du 21 mars au 30 avril. Ils sont au nombre de 8, comme chaque coeur. Mais vous vous en doutez, il y a des millions d'anges. Donc il n'y a pas seulement 8 Séraphins. Mais avant de commencer, je vais faire un rappel sur ce qu'est un Séraphin. Et si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur la hiérarchie céleste. En complément avec l'introduction d'Histoire des anges pour avoir le plus d'infos possible. Étymologiquement, Séraphine veut dire brûlé, brûlant. Brûlant de l'amour de Dieu. C'est la chaleur, la lumière. Mais qui correspond également à la charité. Ils sont dotés de 3 paires d'ailes. La première pour se couvrir le visage en la présence de Dieu. La deuxième pour voler. Et la troisième pour se couvrir les pieds. Ils sont souvent représentés avec une épée enflammée. C'est le 9e coeur qui a pour chef Métatron. Mais ce n'est pas vraiment le dernier. C'est même le premier à avoir été créé. Et c'est le plus proche de Dieu. Si c'est le 9e coeur, c'est parce que c'est le stade le plus haut auquel l'âme peut s'élever. Et ils ont aussi un rôle de purificateur. Purifier le mal. Maintenant que ce rappel est fait, passons au premier ange. Assigné du 21 au 25 mars, Veouya. C'est un ange féminin du savoir, dont le nom peut se traduire par Dieu élevé et exalté au-dessus de toute créature. Cet ange donne de la force et de la sagesse. Elle donne de l'énergie pour entreprendre, pour aller au bout des choses. Elle aide à guérir la maladie, notamment la dépression. Et fait en sorte de nous sortir de la confusion et des impasses. Jéliel ou Yéliel, ange de l'amour, assigné du 26 au 30 mars. Son nom signifie Dieu secourable. C'est un ange qui aide les humains à discerner l'illusion de la réalité. C'est aussi un ange de l'amour, qui protège la fidélité et assure la fertilité. Il permet de faire renaître la flamme de votre amour. Que ce soit pour votre couple ou pour un amour perdu. Et il fait cesser les querelles. Mais il est aussi présent pour les célibataires. Il les aide à trouver l'amour. Il n'apporte pas seulement la fidélité dans les couples, mais aussi au niveau de la loi. Le dictionnaire des anges nous dit que c'est un céleste prince dirigeant de la Turquie. Il contrôle la destinée des rois et d'autres hauts dignitaires. Et donne la palme de la victoire à ceux qui ont été injustement attaqués ou envahis. Cite à elle, ange de l'espoir et de la réalisation, assigné du 31 mars au 4 avril. Son nom signifie Dieu espérance de toute créature. C'est un ange bâtisseur. Il nous aide à nous construire nous-mêmes, mais aussi ce qu'on entreprend. Il nous donne de la force pour y parvenir, nous aide à nous organiser, à planifier. Elemia, ange des voyages et du bonheur au travail, assigné du 5 au 9 avril. Son nom signifie Dieu caché, et ce n'est pas pour rien. Il se cache en nous, dans notre cœur, pour nous donner de la force et pour que nous explosions de lumière. Il nous soutient pour réussir dans le milieu professionnel. A trouver un travail, à y être heureux, et à réussir dans nos affaires. Il nous apporte aussi son aide pour planifier nos voyages et éviter les embûches. Maasya, ange de la paix et de l'harmonie, assigné du 10 au 14 avril. Son nom signifie Dieu sauveur. C'est une ange très forte, qui nous protège et nous apporte la paix, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle nous aide dans nos études, à bien mémoriser, à bien apprendre, à bien comprendre, notamment dans les langues étrangères. Et elle nous aide à réussir nos examens. Elle nous guide également, lorsque nous avons des décisions importantes à prendre. L'Elaël, ange de la guérison, assigné du 15 au 20 avril. Son nom signifie Dieu louable. Tout comme Raphaël, qui est le médecin de Dieu, l'Elaël permet également de nous apporter la guérison. Il guérit nos maux, nos blessures, à l'intérieur comme à l'extérieur. De plus, il apporte l'harmonie dans notre vie et dans nos relations. Il nous rend aussi plus lucides et nous permet de mieux nous exprimer à travers l'art. Akaya, ange de la persévérance et de la patience, assigné du 21 au 25 avril. Son nom signifie Dieu bon et patient. Cet ange nous aide à rester calme, à prendre le temps de réfléchir, de regarder le monde qui nous entoure, le comprendre, pour pouvoir agir de la meilleure des façons. Kaetel, ange de l'abondance et des récoltes, assigné du 26 au 30 avril. Le dernier séraphin dont nous parlerons ici, dont le nom signifie Dieu adorable. Si c'est pas mignon. Cet ange nous apporte bénédiction, chance, providence, nous aide pour que nous vivions notre vie au mieux, éliminera les choses futiles qui gênent notre progression et éloignera les mauvais esprits. C'est l'ange des récoltes, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Pour les agriculteurs, il facilitera la pousse pour que nous ayons des récoltes abondantes. Mais bien évidemment, cela ne concerne pas seulement le travail dans les champs. Il nous aide à faire fructifier les efforts que nous avons effectués, les petites graines de nos efforts pour parvenir à nos objectifs. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, et en utilisant plein de sources, j'ai trouvé un peu tout et n'importe quoi. Donc je préfère vous partager les informations que j'ai retrouvées le plus souvent. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada